Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'équinoxe d'automne qui aura lieu le lundi 23 septembre 2019 à 9h50 heure de Paris. L'équinoxe et le soleil qui se déplacent alors dans le signe d'air de la balance. C'est un tournant dans l'année astrologique et le début d'une nouvelle saison. L'équinoxe d'automne n'est pas un phénomène aussi compliqué que son ensemble l'indiquer. Sa définition tient en une phrase. C'est l'instant où le soleil traverse le plan de l'équateur terrestre. Autrement dit, où le soleil passe aux zénithes de l'équateur. Nous ressentirons tous ce changement d'énergie et peut-être même commencerons-nous à, peut-être, à penser, à conclure et peut-être à mettre un terme aux choses que nous voulions réaliser cette année. Septembre 2019, eh bien, va se terminer avec la nouvelle lune en balance le 28 septembre, ce qui nous aidera à intégrer les leçons que le mois nous a apportées. Tout au long du mois de septembre, nous avons été encouragés à nous organiser, à éliminer tout ce qui nous empêchait d'avancer et à travailler nos horaires de manière à ce qu'ils soient en adéquation avec la façon dont nous voulons occuper notre temps à l'avenir. Sous cette nouvelle lune qui arrivera fin de ce mois de septembre, eh bien, la dernière pièce du puzzle sera mise en place. La facilité. Nous serons en mesure de prendre tout ce que nous avons découvert et appris et de l'intégrer de manière à faciliter et équilibrer nos vies. On pourrait se demander comment cet équinoxe d'automne affectera notre signe. Donc, eh bien, ce lundi 23 septembre, le soleil brillera sur l'équinoxe céleste et le début officiel de la saison météorologique et astrologique de l'automne s'ouvrira. Comme cet événement coïncide avec le début de la saison de la balance, il est judicieux de savoir comment l'équinoxe d'automne affectera notre signe du Zodiac. Avec autant de commencements, de fins et de changements de position et d'équilibre, il est difficile d'imaginer que l'équinoxe d'automne ne nous touchera pas à plus d'un titre, n'est-ce pas ? Et si nous ne voulons pas vivre une expérience difficile, eh bien, quelques informations seront utiles pour nous préparer mentalement. Physiquement, nous commencerons à ressentir un changement avec les températures qui chutent et la nuit qui tombe plus tôt, évidemment, ce qui nous obligera à allumer la lumière plus tôt, à allumer la lumière pour dîner le soir, et ça, pour la première fois depuis le printemps. Les changements de lumière et de température, eh bien, réduiront notre énergie et freineront un peu notre soif d'aventure. Nous serons attirés par le confort, la chaleur, le cocooning, et nous nous retrouverons moins intéressés par les plaisirs éphémères. À mesure que les gens autour de nous se concentrent davantage sur le travail et la productivité, eh bien, nous nous retrouvons dans une ambiance très différente de celle à laquelle nous nous sommes habitués cet été. Nous avons peut-être eu la chance d'avoir la tête dans les nuages au cours de cet été, mais l'automne est le moment idéal pour baisser la tête et se concentrer sur ce qui est important et sur ce qui nécessite notre attention. Alors, sur le plan astrologique, nous aurons une combinaison de la saison de la balance et de la profondeur spirituelle d'un équinoxe. Et voici comment ces changements se manifesteront lors de l'équinoxe d'automne. Cet équinoxe nous affectera parce que le début de la saison de la balance et que cela changera, évidemment, notre perspective. Nous allons tous regarder nos vies et vouloir équilibrer toutes les énergies en jeu. Fini les questions de surmenage et de négligence, Nous allons donner la même importance à tout ce qui est important pour nous. Cet équinoxe est un changement qui crée l'égalité entre le jour et la nuit. C'est aussi une bonne période pour le repos et prendre soin de notre corps, car nous l'avons peut-être négligé. Nous sentirons cette énergie en nous, ce qui nous stimulera à être plus énergiques ou alors à l'inverse, plus somnolents. De toute façon, nous ressentirons le changement saisonnier à l'intérieur. Alors, c'est un cycle sans fin. Les modèles de naissance, de vie, de récolte, de mort et de renaissance sont inscrits dans la terre. Et dans nos vies, et nous observons ces cycles durer sans fin. Au début de la saison de la balance, nous pourrons mieux voir également ce que nous construisions nous-mêmes. Et nous devrons nous unir aux autres pour connaître une véritable croissance dans nos vies. La balance est un signe de partenariat, n'est-ce pas, d'union et de mariage. C'est là que nous réalisons que nos points de vue et notre chemin personnel doivent s'aligner sur ceux des autres pour s'épanouir pleinement. Comme le yin et le yang, la nuit, le jour, le blanc, le noir, nous devons trouver un équilibre dans nos vies pour atteindre notre plus grand objectif. Nous avons fait face à notre lumière, maintenant nous devons nous aventurer dans nos ombres pour terminer le voyage avant, pour renaître. Eh bien, pour renaître comme un phénix l'année prochaine. Accueillir et accepter pleinement la vie est le seul moyen d'apprécier à la fois la lumière et les ténèbres. Mettons en lumière ces parties ténèbres. Pour conclure, comme dans tout alignement astronomique, l'équinoxe d'automne peut avoir une incidence sur la nature humaine. Et lorsque le soleil entrera en balance, le jour et la nuit deviendront égaux. Peu importe si l'on vit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, nous devrons rechercher l'équilibre et la beauté de la vie qui nous permettent de vivre en harmonie dans le monde. Lorsque le soleil traverse l'équateur et se déplace en balance, nous nous concentrons davantage sur l'autre. Nous devenons plus objectifs dans notre réalité et avec ceux avec qui nous entretenons des liens. Alors cet équinoxe, eh bien, vivons-la dans l'amour inconditionnel, dans cette belle sagesse que nous pouvons toutes et tous acquérir si nous le désirons. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un bel équinoxe, n'est-ce pas ? Et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada